Bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la bibliothèque Divi qui est un outil très intéressant pour stocker et réutiliser des modules et des templates dans vos pages je vais vous montrer un petit peu comment se passe vous allez sur Divi dans votre tableau de bord et vous allez cliquer sur bibliothèque Divi à l'intérieur je range tout un tas de modules on peut ranger des sections des modules des lignes entières et donc par exemple j'ai créé dans ma bibliothèque une mise en page de blog dans lequel je vais retrouver sur la gauche un texte un bouton et des vidéos sur la droite avec une récupération d'e-mails sur la droite donc je peux visualiser ici ce que ça représente sur un pc ici sur une tablette et ici sur un portable donc je peux créer directement à l'intérieur et rajouter des modules par exemple je peux rajouter ici un module images je vais aller chercher images et je vais rajouter une image ce logo lorsque je le représente sur pc on voit que l'image s'est rajouté en fond de page module et chaque fois que je vais réutiliser ce module je vais retrouver tous les modules qui sont à l'intérieur je vais créer un article qui va être comment utiliser la bibliothèque Divi je vais éditer avec le constructeur Divi je vais partir d'une feuille blanche et ensuite je vais directement ajouter à l'intérieur mise en page de page de blog et je vais retrouver le contenu que je vais pouvoir changer ce qui me permet d'avoir automatiquement mes vidéos sur la droite mon opt-in sur la droite mon texte et le logo en bas de la page on va créer un bouton on va mettre contact témoin on va créer un lien vers la page par exemple en cliquant ici on va cliquer sur un lien d'une page on va aller chercher le contact on va paramétrer le style l'alignement rapidement le bouton on va le personnaliser automatiquement en bleu par exemple et donc j'ai créé mon bouton et donc j'ai créé mon bouton qui me renvoie directement sur ma page contact et cet élément là je peux en cliquant sur cette icône l'envoyer dans la bibliothèque à le nomment par exemple bouton contact je peux le sauvegarder j'ai créé une catégorie qui s'appelle bouton et vous pouvez aussi créer une nouvelle catégorie dans laquelle le mettre donc je vais cliquer sur bouton et je vais pouvoir le sauvegarder afin de pouvoir la prochaine fois le réutiliser donc imaginons que j'ai à mettre mon bouton contact je vais chercher dans ma bibliothèque dans l'onglet bibliothèque je mets le bouton contact et le bouton contact vient s'installer directement dans la page donc on n'a pas à retaper quoi que ce soit n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne youtube à cliquer sur le lien de Elegantem Divi qui est dans la description de la vidéo et à retrouver les articles dans mon blog monrépondeurautomatique.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501